La Silicon Valley est une sorte de micro-nation, avec ses rois, ses lois et son histoire. Comment fonctionne-t-elle ? Qui la gouverne ? Quel est son avenir ? Pour explorer ce territoire, on a fait appel à Luc Julien. Ce français habite depuis 30 ans dans la vallée. C'est ici qu'il a co-créé Siri, le tout premier assistant vocal grand public qui a conquis le monde. Ici, comme beaucoup d'autres ingénieurs immigrés, Luc a vécu à fond son rêve américain. Car dans la Silicon Valley, l'argent coule à flot. Mais chacun a-t-il vraiment ses chances de réussir dans cette région impitoyable ? Bienvenue dans la Silicon Fucking Valley. Luc a déposé ses valises dans la Silicon Valley en 1994, lorsqu'il avait 28 ans. Et quand on lui demande ce qu'il animait à l'époque, il se lance dans un cours d'histoire. La vallée, c'est l'Eldorado depuis 1848, donc ça a commencé comme ça. Le phénomène dont Luc nous parle, c'est la ruée vers l'or. Au 19e siècle, 300 000 immigrés venus du monde entier se sont précipités en Californie. Et donc ils sont arrivés, justement, cette notion de gens qui arrivent de partout pour trouver l'or à l'époque. Après l'or, ça a été le silicone, et après ça a été Internet, et après ça a été etc. Donc à chaque fois, il y a un nouvel or. Luc, il va peut-être un peu fort en comparant la ruée vers l'or dans la Californie à la tech dans la Silicon Valley. Mais c'est parce que lui, l'immigration, il y croit dur comme fer. Le chiffre qu'il faut retenir de cette vallée, c'est 62% de non-américains. Ce chiffre-là, il est incroyable. Ça veut dire que vous avez 62% de gens qui arrivent de partout dans le monde pour venir chercher l'or. Et ils sont là pour amener leur expérience, leur culture, des prismes différents. Et c'est pour ça qu'on invente ici. Parce que les gens sont différents, et ils se tapent entre eux, et c'est des silex qui font des étincelles extraordinaires. C'est ça la Silicon Valley. Luc, en bon silex, a tenu à nous montrer un lieu qui n'a cessé de l'inspirer depuis qu'il est arrivé sur la côte ouest. Et qui démontre pour lui la réussite de l'immigration. Allez, direction San Francisco. Donc ça pour moi, c'est la vue incroyable de San Francisco. Là. Parce que c'est irréel, on est d'accord. Et directement, il nous a amenés à Chanatan, dans le plus grand quartier chinois au monde après New York. Mais le Chanatan de San Francisco, c'est surtout le tout premier quartier chinois historique des Etats-Unis. Il est né en 1849, avec l'arrivée en masse de chinois lors de la ruée vers l'or. Vous savez que Bruce Lee est né à San Francisco. Et dans ce quartier de plus de 70 000 habitants, Luc nous amène dans un lieu qui symbolise pour lui les possibilités de réussite pour les immigrés aux Etats-Unis. La fabrique des fortune cookies. La légende raconte que les fortune cookies, vous savez ceux-là avec les petits papiers, ils seraient nés ici, à San Francisco, et non en Chine. Alors Luc a vérifié auprès du patron, Kevin Chan. Et là, Luc il part en vrille. Il se met à fabriquer des fortune cookies. Mais cette histoire, elle n'est pas un peu trop belle ? Tu crois que c'est vrai ? Ça ? Ça ? Ouais. D'appoint toi. Est-ce que tu crois que les fortune cookies ont été créés à San Francisco ? On a fait nos recherches. Les fortune cookies ne sont pas nés dans cette boutique. En fait, leur histoire est compliquée. On ne sait pas bien s'ils sont nés à Los Angeles, au Japon, ou dans un parc à San Francisco. Mais on ne peut pas en vouloir à Kevin Chan de nous faire un peu de storytelling. Déjà, raconter des histoires pour se vendre, c'est comme une religion ici. Mais surtout, avec la hausse drastique des loyers, il n'a pas le choix. Il doit en écouler des fortune cookies. Cette hausse des prix, elle est partout dans la vallée. L'essence, les écoles, la nourriture. C'est même l'une des régions les plus chères au monde. Mais le plus gros problème, c'est le logement. Et ça, on l'avait remarqué tout au début de notre séjour. En visitant Stanford, on était passé sur la route de Camino Real. On n'est pas passé devant les caravanes. Donc là, on arrive sur les Camino Real, c'est grande artère. Il y a des dizaines de caravanes, camping-cars. Il y en a tout le long. Et c'est là où habitent les gens qui ne peuvent pas se payer des apparts dans le coin et qui travaillent en général pas loin. Beaucoup de ces caravanes, c'est des infirmières de l'hôpital de Stanford parce qu'elles ne peuvent pas se payer la location. Et donc, du coup, elles habitent dans ces camions-là. Mais la ville, elle ne fait rien pour ces personnes alors qu'elles sont vitales ? Non, mais attends, nous, aux Etats-Unis, ce que tu es en train de me dire, c'est un truc social. Tu plaisantes ? Et là, juste là, tu as Stanford avec tous les sportifs de Stanford, machin, les riches et tout ça. Une des personnes qui peut nous parler le mieux du logement, c'est Brianna Ramirez, une agente immobilière. La maison qu'elle a acceptée de nous faire visiter se trouve à Campbell, une petite ville au sud de la Silicon Valley. Cette maison, elle a l'air très confortable, mais il y a un petit hic. Cette maison, seuls des ingénieurs travaillant dans la tech, les techies pourront se la payer. Et dans des lieux plus centraux de la Silicon Valley, comme à Palo Alto ou Menlo Park, ce genre de maison peut atteindre 2 ou 3 millions de dollars. Avec 100 000 dollars par an, partout ailleurs dans le monde, on est riche. Et là, c'est à peine suffisant. Et comme année après année, les prix ne cessent d'augmenter, les plus pauvres de la Silicon Valley sont obligés d'aller vivre de plus en plus loin de leur lieu de travail. On est retourné voir Richard Walker, un bon professeur de géographie, il nous a sorti une de ses plus vieilles cartes. Pour nous faire un topo très clair sur la région. Quand on est travailleur et qu'on vit tellement loin qu'on n'est pas sur la carte de Richard, ça peut vite devenir l'enfer. C'est par exemple le cas de Ismelda et Patty. Elles sont toutes les deux cuisinières dans les cafétérias d'un des cinq géants de la tech. Mais par peur de représailles de leur employeur, elles nous ont demandé de ne pas citer son nom. « Bienvenue, c'est notre maison. » « Notre maison nous a costé 315 000 $. Une maison de ce qu'il y a dans la Silicon Valley ne va pas moins de 1,5 millions de dollars. » Tous les jours, elles font le trajet entre chez elle, à Modesto, et le centre de la vallée. Et on a décidé de faire le trajet avec elle. « M'endez, j'ai bien entendu, pour faire une fois de 2, 3 heures. Tout dépend du trafic. Les trois heures, parfois de fuite, des trois de fuite. Donc, c'est qu'il y a des heures le trajet dure 6 heures ? Oui. Ce cas est loin d'être isolé. Selon une étude réalisée en 2016, les personnes noires et latino représenteraient 58 % des effectifs des travailleurs non qualifiés de la Silicon Valley, et ils ne représentent que 12 % des employés qualifiés de la tech. Ce n'est pas vraiment l'idée qu'on se faisait du rêve américain. Ils gagnent beaucoup d'argent, et nous gagnons peu d'argent pour avoir de l'argent jusqu'ici. Mon salaire par heure est de 26 ou 50 dollars par heure. Ce n'est pas suffisant pour survivre. C'est pour ça que nous avons le droit de nous donner un peu plus de ce que nous gagnons aujourd'hui, car chaque année, chaque jour, tout est plus cher. Un discours aussi cash, c'est très rare aux États-Unis. Surtout dans la tech. Parce que les employés signent souvent des NDA, des clauses de confidentialité. Et si Ismelda et Patty ont pu nous parler face caméra, c'est parce qu'elles sont syndiquées. Du coup, on a rencontré le porte-parole de leur syndicat, Working Partnership USA. Et on va mieux comprendre la réalité des travailleurs dans la vallée. Et on va mieux comprendre la réalité des travailleurs dans la vallée. Vous avez des gens qui travaillent à l'arrivée. Vous avez des gens qui travaillent en sécurité. Vous avez des gens qui travaillent en sécurité. Vous avez des gens qui travaillent en sécurité. Les gens qui travaillent en caractérisent, qui vivent dans leur voiture, qui commutent multiple heures pour pouvoir trouver housing cheap enough pour pouvoir 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 les aider et leur famille. Si vous avez travaillé dans la cafétéria, vous avez vu le stock prices qui vont à l'arrivée pendant votre temps pour servir ces travailleurs. Mais vous ne bénéficiez pas de la même manière. Vous n'avez pas les salariés ou les options de stock. Vous n'avez pas vu les bénéfices. Mais vous avez vu les impacts négatifs. Vous avez vu que votre rente augmente. Vous avez vu que ça devient plus difficile pour pouvoir pouvoir travailler et continuer à soutenir votre famille. Et là, on a vraiment compris. Dans la vallée, il y a deux catégories de gens. Ceux qui réussissent dans la tech et qui y vivent le rêve américain et les autres, qui non seulement ne vivent pas le rêve américain, mais qui subissent en plus la réussite des autres. Je veux la diversité de la Bay Area. Je veux la diversité de la Bay Area. Je veux la facte que so many immigrants sont participés en cette, both upper-level et lower-level. Mais ça ne change pas le fait que il y a un massif class system, un énorme class divide que c'est une de la plus grande dans le monde. Parce que nous sommes bien-levé, ça ne signifie que nous n'avons pas pauvres. et ça ne signifie pas que nous n'avons pas de l'égalité. Notre l'égalité émphésise l'intérieur. C'est-à-dire, les plus riches, les plus extrêmement bien payés, mais vous avez toujours ce troisième, ce troisième, qui struggle à faire les ends meet, à survivre. dans cette région. Notre voyage dans la Silicon Valley se termine. Au cours de notre séjour, on a réalisé qu'on avait sillonné une terre de démesure. De par son histoire et ses innombrables révolutions technologiques, de par ses géants pesant des milliers de milliards de dollars, et de par ses inégalités que le coût de la vie exacerbe. Cette démesure ne laisse aucun de ses habitants indifférent. Je l'aime vivre dans la Barrière. C'est un wonderfully beau et divers endroit. J'irais nulle part ailleurs. Ça reste un endroit pour vivre. Mais je l'aime moins que je l'ai fait parce que c'est tellement riche et tellement exclusif. Non se puede sobrevivir à rien. Moi caro pas vivre. Silicon Valley est le meilleur endroit pour innovar dans le monde. Innovate what? Ils vont trouver un moyen de faire le meilleur et changer le monde. Je ne pense pas que Silicon Valley va sauver le monde. à la Silicon Valley en un mot, je dirais speed. Innovative. Optimisme. Exciting. C'est une culture, c'est une mentalité et c'est un welcome des idées radicales. Les locaux. Ça se passe ici, ça se passera, je pense toujours ici. La Silicon Valley, c'est là où on fait la technologie. Il y a quelque chose certainement qui est une forme d'inconscience et de vouloir faire mieux que l'autre sans forcément penser à toutes les conséquences que ça peut avoir. Et pour la première fois, cette inconscience que rien ne pouvait arrêter se retrouve au pied d'un mur. Les limites de la planète. Quelque part, la Silicon Valley, la technologie, sauve le monde. Mais elle peut aussi, évidemment, le faire exploser. C'est ça, le prochain défi de la Silicon Valley. Réussir à faire avancer le monde sans le brûler. Première rencontre avec Steve Jobs, je commence à faire la démo toute excité. Dans cette démo, il y avait un petit robot qui prenait des photos toutes les quelques secondes. Et donc, il prenait les pantalons. Et il se trouve que Jobs avait un pantalon mais déchiré. Et il n'avait pas de slip. Il est déchiré pile poil ici, il a la couille qui pend. Moi, j'ai la photo de la couille droite de Steve Jobs.